CULTURE On n'a pas besoin de réalité augmentée ni de 3D, la culture se suffit à elle-même, elle est déjà assez riche et nous fait voyager. Voilà, Lida Tamdaré, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous, bonjour Zoraïa. Voilà, ce matin on entame cette petite chronique culturelle avec un rendez-vous intéressant qui va se faire au niveau de l'université Alger 2 où il sera question de théâtre, un travail de coopération et de collaboration entre le ministère de la culture et des arts et le ministère de l'université de la recherche scientifique. Où il sera question d'un retour vers les activités, notamment théâtrales, au sein de l'université. On sait que l'université, vraiment, c'est un véritable rush lié à la création artistique et voilà, il y a donc cette initiative se fera. Une conférence sera donnée, une rencontre sera faite à partir de 10 heures aujourd'hui. Puis on passe également à ce qui existe déjà et notamment la semaine culturelle Tlemcenienne à Constantine qui bat son plein. La clôture se fera aujourd'hui, c'est au niveau du zénith de Constantine. Et également, on revient aussi sur notre artiste peintre, notamment Aminah Mouten qui est à la Galerie El-Kenz et qui présente ses œuvres. J'avais beaucoup parlé de ses œuvres, ce sont des petites sculptures. Il y a une sculpture aussi où nous avons affaire à des personnages, à des animaux. Vraiment, elle est revenue sur des sujets qui la passionnent très, très certainement. Donc, elle est actuellement encore au niveau de la galerie El-Kenz à Chiragaz. Elle y sera jusqu'au 27 février. Et puis, nous avons également Madame Dwaria, toujours, qui est au Palais de la Culture. Feyza Djefel, Dwaria, elle est au Palais de la Culture jusqu'à la mi-février, où elle présente ses œuvres, mes tissages, ou des questions d'art plastique et aussi l'introduction de la laine, du tissage dans certaines œuvres. Et puis, il y a toute une continuité, tout un travail lié aussi à des sujets qu'elle a elle-même choisis. C'est très, très particulier ce que fait Madame Feyza Djefel-Bahriya. C'est aussi un travail intéressant à voir pour ceux qui n'ont pas encore été voir son travail. Et puis, Abdourahman Azougli, toujours à la galerie Rassim. Et quant à nous, on s'en trouvera beaucoup de plaisir tout à l'heure. À 9h ! Pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre, séance de rattrapage dans 9h et d'autres, bien sûr, rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !